Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce gentil accueil. Moi, je me réjouis de pouvoir être parmi vous ce soir pour m'adresser à vous. Et je dois quand même faire quelques remarques préliminaires en ce que je vais vous raconter par après. J'ai fait des réflexions de quelle sorte de référé, d'exposé, vous tenir comme un politicien sur la problématique du Projet-Orient et de la Syrie ou bien de la perspective qui est la mienne, celle du scientifique qui s'occupe du droit international et également des bases éthiques politiques et de la politique sur la paix ou la guerre. Et après quelques réflexions, je me suis dit, je vais prendre ma perspective, celle donc du scientifique. C'est-à-dire, c'est réellement quelque chose que je vais vous raconter, mais je suis sûre que vous allez suivre mon argumentation. Je voudrais que vous compreniez quelle base légitime il y a pour la façon d'intervention que nous faisons, nous appliquons depuis dix ans déjà, depuis l'intervention en Irak et que nous vivons plusieurs fois. Je pose donc la question sur les raisons analytiques. Ce sera une analyse et pas seulement des réflexions politiques. Pour la plupart des choses que je vais vous dire, je l'ai noté sur ce PowerPoint pour vous faciliter la chose, pour suivre mes arguments. Moi, je voudrais encore vous dire que nous ne sommes pas des traducteurs professionnels, mais que nous essayons quand même de faire notre mieux. Donc, ça, c'est la question de base. Est-ce qu'une intervention militaire peut se légitimer si c'est pour des interventions humanitaires ou bien sous le leitmotiv de responsabilité de protéger, la terminologie anglaise est de « Responsibility to Protect ». Donc, l'abréviation est « RTP ». Donc, c'est sous ce motif de protéger, de cette responsabilité de protéger qu'on fasse tout d'abord tout seul ou qui suit le but d'apporter un changement de régime démocratique dans un État étranger. Et c'est donc ça, la question principale. Est-ce qu'on peut intervenir de façon militaire, avec violence, pour obtenir un changement de régime ? Donc, avec le but de décapiter un dictateur et donc, dans l'État, cible d'amener une forme démocratique de gouvernance. La question est facile, mais les réponses sont difficiles. Les formes possibles d'une telle intervention, je voudrais les présenter tout d'abord. La première est celle du modèle de l'Irak. C'est une intervention qui était directe et non sollicitée et qui se faisait exclusivement par l'État qui intervenait. C'était donc les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la Libé, où il y a une intervention directe militaire du côté des insurgés armés. Donc, c'est la prise de position d'une guerre civile d'un État étranger. On peut se faire avec le double but de vouloir apporter un changement de régime ou bien d'un RTP, d'une prétention génuine de protéger la population de cet État, d'un autre côté, ou bien avec le seul but d'apporter un changement de régime. Nous connaissons plusieurs interventions de cette sorte dans l'histoire. Et le troisième modèle, c'est le modèle de la Syrie. C'est une sorte d'intervention indirecte par le soutien d'une révolte, d'une aide sans engagement militaire. Moi, ce qui m'intéresse de ces trois ou quatre formes, ce n'est pas la première qui m'intéresse. parce que l'intervention en Irak n'était pas légitime du point de vue du droit international. Là, il y a un consensus là-dessus parce que c'était dirigé par Londres et Washington. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle de Libye parce que là, je l'ai formulé en dessous de 2.1 avec le but double pour intervenir, pour protéger, pour aider la population tyrannisée et pour amener un régime, un changement de régime. C'est ça le premier propos que je voudrais discuter et le deuxième, c'est sur la Syrie. Et maintenant, je ne m'avance pas par pas. Donc, en ce qui concerne la question de l'intervention de Libye, est-ce qu'elle était justifiée ? Est-ce qu'une guerre juste existe avec la responsabilité de protéger ou non ? Moi, j'ignore ici la question de la légitimité de l'intervention de l'OTAN et seulement de par la protection des droits internationaux. Et la question se pose si les intervenants ont dépassé les limites que le Conseil de sécurité leur a proposées en 1973. Le Conseil de sécurité, comme vous vous rappelez certainement, ils ont autorisé cette intervention, mais en fixant certaines limites. Et cette question, je l'ignore. Cependant, je vais verser mon aperçu sur la légitimation, donc la légitimation matérielle de l'intervention. La responsabilité de protéger, je vais dire ou expliquer ce que ça veut dire. Quant au fond, chaque membre de la communauté internationale a une responsabilité nouvelle ou double, c'est-à-dire les droits souverains des autres États doivent être respectés. Et deuxièmement, les droits et la légitimité de la propre population également. Ce n'est rien de neuf. Ça appartient à la base de la philosophie depuis Thomas Sopps. Et maintenant, on peut spécifier ceci un peu plus. Et c'est le sommet mondial, l'a fait en 2005 avec les formulations que c'est le devoir de chaque État de protéger sa population de génocide, des crimes de guerre ou des guerres civiles, des crimes contre l'humanité et aussi les purifications, épuration ethnique. C'est ça le catalogue des crimes de droit international comme ils sont connus de par la loi pénale internationale. Et je voudrais parler également de pourquoi ces critères de légitimation d'une intervention comme celle de Libye sont les bons critères pour ceci. Je suis encore toujours en ce qui concerne le contenu de cette responsabilité de protéger. Après ce que je viens de dire ici, on a fixé que si les organes d'un État échouent dans ce devoir de façon manifeste et que les moyens pacifiques ne peuvent pas créer une parade, une attaque violente externe peut se justifier d'après le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc seulement après avoir passé le trou d'aiguille du Conseil de sécurité. Maintenant, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne le caractère normatif de cette définition. Quelle est sa définition dans le droit international ? Ce n'est pas une norme obligeante du droit international, mais un principe éthique qui est en train de se développer. Et en tant que tel, la responsabilité à protéger c'est un devoir positif. Un devoir positif sont des choses pour garantir de façon active la protection, l'aide et la sécurité. Et par contrepartie, il y a les devoirs négatifs qui sont interdits. C'est pour cela qu'on leur dit, ne fais pas ceci. Ces devoirs positifs sont définis par l'aide des personnes qui sont dans la misère. Et ces devoirs se distinguent des devoirs négatifs et peuvent avoir des formes différentes. Un exemple, si moi, je me trouve le long de l'Alster à Hambourg et que je vois un enfant qui est tombé dans l'eau et qui est en train de se noyer, alors j'ai un devoir positif en tant que nageur, comme on vient de le dire ici, de vouloir sauver cet enfant. Mais je peux le faire sous des formes différentes. Si je peux le faire moi-même, si je suis un bon nageur. Mais si ce n'est pas le cas, je peux demander à mon voisin ou appeler la police ou mobiliser d'autres gens qui peuvent amener de l'aide, prendre un petit bateau et sortir de l'eau. Mais seulement une de ces formes possibles, je dois les remplir. Mais si j'ai un devoir négatif de ne pas tuer quelqu'un d'autre, alors je ne peux pas réaliser les millions d'alternatives que j'ai parce que tout ça s'est défendu. Les devoirs positifs ne sont pas définis, mais l'une d'elles, je dois les réaliser. Et si donc la guerre est admissible, requise ou conforme, cela dépend vraiment du cas spécifique qu'on a et aussi de la base légale qui est donnée. Le principe de la responsabilité de protéger pose donc la question de la légitimation de guerre dans les cas spécifiques. Donc ce sont les questions clés d'après quels qui donnent la réponse, quand est-ce que je peux intervenir et que personne ne peut les répondre à soi-même. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci de façon tellement précise ? Parce que en ce qui concerne l'intervention en Libye, il y avait la discussion qui était là également. Il y avait la responsabilité de protéger, donc l'Ouest doit intervenir. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'on doit intervenir de façon violente avec des forces militaires, mais qu'il faut aider. Et comment se faire ? Ce n'est pas défini. Mais pour cette question, je vais y revenir maintenant. Quelles sont les conditions de légitimation de cette violence ? Ce n'est pas primairement une question du droit international, mais de principe de base légale. Et donc également de la philosophie de droit pour laquelle je suis compétente. Donc les prémices, c'est quoi ? C'est quelque chose à glisser, mais pour les solutions de conflits sous forme juridique ou violente, de forme normative, s'excluent. Et c'est ça la raison pourquoi le droit est né dans le monde. pour lorsque le cas de conflits, il n'y a pas de violation et de laisser place à une autre solution. Et c'est ça l'un des principes pour la pensée d'Emmanuel Kant. Donc, elle s'exclut donc. Et de là, s'ensuit que chaque droit commence avec une interdiction de force. Bien sûr, il faudra trouver des exceptions. Entre vous et moi, citoyens, il y a le principe de ne pas m'attaquer. Mais si vous m'attaquez, je peux également me défendre de façon violente et la même chose pour vous. Ça, c'est l'une des exceptions. Mais je l'ai formulée de façon parce qu'il faut également respecter le droit et donc donner la garantie de droit. C'est juste en cas de légitime défense qu'on peut donc faire une exception. C'est ça. L'exception, donc, c'est la légitime défense qui bloque la violence illégitime de quelqu'un d'autre. Deux bases normatives de conditions de légitimation doivent être différenciées. Il y a donc deux perspectives pour justifier ceci. En ce qui concerne, en vue de l'autonomie, de la souveraineté de l'État attaqué ou deuxièmement en vue de l'utilisation de la force ou de la violence pour des hommes qui sont menacés. Et je veux donc y répondre en relation avec la Libye. Un mot pour la souveraineté. Ça veut dire, c'est de l'autodétermination. Et l'autodétermination est une auto-conformation vers l'intérieur et deuxièmement, une... Pardon. Mais... de l'autodétermination en tant que droit de défense, elle constitue le légal standing d'un État et ce faisant, c'est une condition de son rapport juridique vis-à-vis d'autres États. Mais la souveraineté d'un État n'est contrairement à l'autonomie de l'individu pas une fin en soi, mais elle est déduite de la légitimation permanente de l'État de par ses citoyens. Mais seulement un État qui est légitime, donc, peut prétendre par des raisons de souveraineté et être à l'encontre d'autres États. Donc, vous voyez que je parle d'un État légitime ou illégitime. Et ici, il faut faire une différenciation importante. comme il y a une légitimité par l'intérieur tout comme par l'extérieur. La légitimité d'un État vers l'intérieur vis-à-vis de ses propres citoyens a de très grandes responsabilités parce qu'elle peut manquer sans que la légitimité vers l'extérieur serait douteuse. Un exemple est la DDR parce que à l'intérieur ils étaient pas légitimes parce que les citoyens ne le voulaient plus et vers l'extérieur en même temps c'était un État tout à fait légitime. Donc, pas un but légitime pour une intervention légitime. Personne n'aurait voulu intervenir avec la force militaire. C'est ce qu'on comprend par cela. La légitimité par l'extérieur est surtout à digner lorsqu'un État à l'inverse de sa fonction primaire à savoir sa légitimation de veiller à la paix intérieure dans le sens du contrôle. C'est l'étourner dans ça. Et depuis Thomas Hobbes c'est l'un de la philosophie de nos pays que le devoir primaire de l'État c'est de garantir la paix intérieure. Un État qui menace et torture ses propres citoyens et qui devient l'ennemi de ses citoyens perd sa légitimité également vers l'extérieur. Ceci veut dire que seules des violations extrêmes et généralisées de ce devoir fondamental étatique contre ses propres citoyens peuvent mener à la perte de la légitimisation et par voie de conséquence à la perte d'autonomie d'un État à l'extérieur. Celui qui organise un génocide perd toute légitimité vers l'extérieur parce qu'il devient le but consécutif pour une intervention militaire en vue de protéger les citoyens. s'agit donc d'une action humanitaire qui est injustifiée. Avant, je parlais des crimes de droit international prennent la légitimation de l'État vers l'extérieur parce qu'un État qui commet des crimes graves contre sa propre population peut, de par cela, perdre sa légitimité vers l'extérieur. C'est ça le point important qui vaut pour un type donc pour la protection d'une population étrangère qui est décisif parce qu'un État qui commet des crimes de pareille de grande envergure ne remplit plus son devoir fondamental qui est d'ordre juridique. Il perd sa légitimité et donc aussi la souveraineté dans son ensemble et c'est seulement elle qui ne contredit il n'y a plus rien qui contredit une intervention externe. Ça peut très bien être discuté ou disputé aussi en ce qui concerne la Libye mais on peut évidemment le prétendre mais là on a seulement la première perspective qui a été élaborée et moi je voudrais également parler de la perspective vis-à-vis des personnes qui vivent dans l'État qui sont la souveraineté d'un État de le respecter d'autres n'ont plus le devoir mais ils ont quand même des droits vis-à-vis de sa population qui restent inchangées donc également vis-à-vis de ceux qui refusent une intervention violente et en Libye c'était des centaines de milliers pour ne pas dire des millions qui ne voulaient pas l'intervention comment est-ce qu'il faut le légitimer vis-à-vis d'eux et donc pour le formuler un peu de façon salope c'est que l'application de violence pour la protection des uns doit trouver ses limites quelque part dans les en termes de vie et de souffrance de ceux qui ne participent pas au conflit il y a bien sûr beaucoup de tous les civilistes qui sont tués sur base de dommages collatéraux c'est ça un problème qui n'est pas vraiment résolu même si c'est sur le niveau international du droit international c'est résolu mais pas au niveau politique et moi je voudrais montrer du toit que ce sont les coups qui sont impliqués et pour que nous faisons toutes les personnes tierces qui ne sont pas qui sont mêlées dans ces violences tout ce qui va sortir ou qui sera la raison normative pour justifier cette intervention militaire il faut différencier un peu pour faire une valorisation de la chose c'est en 2004 que les nations unies ont défini le high level panel et les définitions en est la suivante qu'une intervention militaire dans le cas géant est légitime dans le cas d'une menace sérieuse qui est là deuxièmement pour des buts propres pour une cause propre et troisièmement comme moyen de dernier solution et quatre moments tout en gardant les propensions gardées et cinquièmement s'il y a une balance de conséquences et de meilleurs résultats qu'en cas de non-action qui va se présenter mais ce qui peut en sortir lors d'une intervention militaire est mieux que la situation comme elle existait auparavant je ne voudrais pas m'attarder à tous les sujets mais je voudrais vous dire que la balance des conséquences a tout ce qui est en fait que 50 000 personnes ont été tuées en Libye à la fin du mois d'août en 2011 c'était les indications des rebelles 50 000 morts qui bien sûr n'ont pas été tuées par les forces de l'OTAN mais qui étaient tuées parce qu'il y avait une intervention militaire sur place Sirti la ville des naissances de Gaddafi à la fin de l'intervention ça sort d'un rapport de la BBC que ça était bombardé dans le moyen âge sombre aujourd'hui nous avons un aperçu exact sur les victimes et cet aperçu confirme ce qu'on disait déjà dans le temps vient de sortir au mois d'avril de cette année-ci et on disait que maintenant il y a des dizaines de milliers de victimes de citoyens de Libye qui sont portés disparus on ne les a toujours pas retrouvés bien qu'ils soient morts lors d'interventions militaires et le secrétaire général Fortras Moussen a dit en ce qui concerne l'intervention que l'opération en Libye était une des plus coronées de succès dans l'histoire de l'OTAN mais pour les 50 000 tués ce n'est pas le cas et avant il faut les légitimer devant ceux qui sont morts c'est ça la perspective dont je veux parler peut-être que c'est légitimable mais il faut également le faire devant les morts et pas devant les buts militaires qui de toute façon n'étaient pas questionnables mais qu'on bombarde la Libye de façon pareille tout le monde le savait mais légitimé il faut le faire vis-à-vis de la population qui a perdu sa vie nous avons encore un deuxième but devant les yeux c'est le changement démocratique du régime parce que tout à fait au début de l'intervention Obama Cameron et Sarkozy on dit dans tous les journaux principaux quotidiens de l'Europe on dit on protège la population de Libye et nous allons faire disparaître le régime de Gaddafi parce qu'il n'y a plus d'avenir pour lui mais le deuxième but qu'en est-il devenu de ce changement démocratique du régime rien du tout nous tous savons que la situation en Libye pour l'heure actuelle est catastrophique et je voudrais tout simplement qu'on pouvait déjà le savoir auparavant parce qu'il y a bien des études qui montrent qu'un régime de force pour changer le régime ne fonctionne pas mais aussi les prémices sont très spécifiques pour y aborder mais en Libye les conditions n'étaient pas données et le changement démocratique en Libye a échoué complètement et on pouvait le savoir auparavant l'intervention de la note en Libye était donc une guerre qui était juste non d'après les principes de la loi cette intervention n'était pas légitimée pas non plus pour les buts de la donc de la RTOP donc de la responsabilité de protection encore moins on pouvait justifier la non-autorisation dès le début justement du changement du régime et de l'objectif qu'on avait donc mis en exergue des millions de Libyens qui ont justement survécu à cette question de protection vont vivre pendant des années les conséquences de cette agression la Libye aujourd'hui est un état qui a échoué et non pas à cause mais pas à cause de l'intervention ça on pouvait le savoir dès le début si on peut dire que c'était un échec pratique moi je voudrais tout de même ajouter que trois jours après le début de l'intervention de la Libye il y avait écrit dans la Frankfurt Allgemeine il y avait un article où je disais que c'était illégitime que cette intervention en Libye et qu'elle n'allait pas fonctionner donc non parce que je suis tellement intelligent ou parce que je peux voir dans l'avenir non parce que je voyais beaucoup d'études qui existaient déjà qui montraient avec quelles conditions une intervention pouvait amener un changement démocratif pour le dire de façon très courte dans les 200 dernières années depuis la guerre napoléonienne il y a eu à peu près un peu plus que 100 interventions qui ont eu lieu avec très peu d'interventions ont été intervenues pour des changements de gouvernement il y en a à peu près 110 3 seulement de celles-là ont été dans le sens d'une installation d'un régime démocratique et ça a fonctionné donc vous pouvez savoir lesquels c'était l'Allemand Japan et l'Autriche après la deuxième guerre mondiale des pays donc complètement détruits mais où il y avait des ressources mentales qui existaient dans la citoyenne parmi les citoyens qui ont permis ce changement démocratique sans cela tout cela n'existait pas en Bibi et je vais encore revenir là-dessus pour la Syrie je vais venir sur le modèle de la Syrie les partis la prise de parti contre le despote Bachar Assad de s'intervenir dans un pays où il y a une guerre civile est-elle de façon légitime peut-être légitime est-ce que c'est vraiment pour le peuple dans la Syrie il y a-t-il un droit justement à un gouvernement démocratiste est-ce que ça c'est la base éthique et juridique dans laquelle on doit réfléchir est-ce que justement c'est celle-là cette norme-là qui est au-dessus de toutes les autres formes d'intervention et c'est donc un droit pour l'intervention de l'aller justement en Syrie pour amener un changement démocratique la perspective éthique d'Horor dirait elle serait conséquence c'est-à-dire John Stuart Middle a dit déjà il a formulé la démocratie a une valeur instrumentale beaucoup plus élevée une efficience beaucoup plus importante pour justement amener la démocratie là elle amène une démocratie de façon plus facile d'abord stratégiquement parce que justement le gouvernement doit considérer les intérêts et les préoccupations de ses citoyens ça a aussi une importance systémologique c'est-à-dire que la participation des citoyens doit être assurée et les préoccupations et donc les gouvernements voient mieux quels sont les intérêts de ses citoyens et le troisième point c'est une perspective subjective et caractérine c'est une amélioration du sens commun et de l'autonomie et de la responsabilité des citoyens de l'autonomie des citoyens si eux-mêmes peuvent participer justement à cette forme de gouvernement il y a aussi ce que disent les philosophes appellent des valeurs intrinsèques qui ne sont pas seulement instrumentielles donc c'est-à-dire avoir des éléments de fairness de respect de la liberté des autres de l'égalité devant tout le monde ça ce sont des valeurs qui vont au-delà de toutes les autres valeurs comment est-ce la perspective des droits des peuples il y a deux éléments justement qui fixent cet élément nous nous différencions entre deux éléments de base c'est l'élément procédural c'est-à-dire une élection donc la démocratie ne peut pas existir s'il y a une élection libre et juste et faire la question ne suffit pas seulement des élections il existe des élections qui sont plus ou moins justes mais c'est-à-dire encore très loin d'un état démocratique il faut aussi donc une perspective matérielle donc substantielle cet élément-là donc l'égalité des droits devant la loi les droits du peuple à disposer libéralement d'eux-mêmes ces deux éléments sont importants doivent être dans beaucoup de pays et ça pourrait être une base de droits des citoyens et des peuples justement accéder justement à des éléments juridiques et ça sera l'élément à voir en Syrie il faudrait regarder il faudrait donc un droit de chacun de chaque être humain à des formes de démocratie et ça n'existe justement pas dans ces pays je vais maintenant développer le système et maintenant est remis en cause par une gouvernance démocratique qui est soutenue par l'Union des Nations Unies et l'objectif donc qu'on voudrait voir c'est la gouvernance démocratique et c'est ça là qui est donc visé c'est pour ça que les Syriens avant le début des manifestations avaient donc le droit de se révolter contre le régime Bachar el-Assad mais est-ce qu'ils avaient également un droit de faire une guerre civile qui a amené beaucoup de morts ce n'est pas la même chose il existe différentes formes de résistance qui peuvent exister dans la perspective des droits de l'homme et de l'éthique donc en base il y a une exigence dans tous les pays de respecter la loi ça ce n'est pas une c'est une obligation éthique la première étape de résister contre un régime c'est faire l'une obéissance civile c'est-à-dire la personne individuelle n'accepte pas de respecter certaines lois tout simplement par des raisons de conscience ce n'est pas une situation qui a été le cas en Syrie il n'y avait pas un état de droit dans le sens que nous le connaissons ensuite il y a la résistance contre tout un système politique donc contre un système constitutionnel soit il peut être individuel il est un individu cette résistance elle peut être passive dans le fait qu'on refuse de ne pas payer les impôts qu'on ne veut pas participer aux militaires mais il peut être aussi actif c'est-à-dire positif c'est-à-dire qu'il va par sabotage par des actions de violence qu'on s'impose à ce régime il y a également une résistance collective contre un système qui est sans violence c'était un modèle de Mahatma Gandhi ou le modèle aussi de l'ex-république démocratique en Allemagne où finalement on peut aussi avoir une rébellion qui peut être avec plein de violence organisée et militairement bien sûr c'est donc une guerre civile ça c'est toute une escalation de différentes formes de résistance donc si on dit que les gens avaient eu le droit d'être contre le régime de Barasset alors on n'est pas encore clair quelles de ces formes étaient et ils devaient donc réaliser et quels d'autres éventuellement ils ne devaient pas utiliser qu'on était dans le droit des peuples est-ce que dans le droit des peuples il y a un droit de se résister contre un régime historique de façon historique nous connaissons la déclaration des droits de l'homme qui dit dans son article 2 la déclaration de 1789 qui dit que l'objectif de toute la réunion politique est le maintien des droits de mort d'homme naturels et non qu'on ne peut pas combattre attaquer cet droit à la liberté le droit à la propriété le droit à la protection et le droit bien sûr de se résister contre la pression et donc d'être contre l'oppression donc actuellement nous avons une formulation dans la déclaration des droits de l'homme dans la préamble du chapitre 3 on dit ce qui est important c'est que les droits de l'homme que les personnes qui soient protégées par le droit qu'ils aient la possibilité d'avoir des moyens d'aller contre la tyrannie et contre l'oppression et donc là vous regardez c'est un objet qu'on regarde dans un bel exeuil d'un droit de l'homme ce n'est pas une légitimation parce que pour un seul peuple de faire une rébellion c'est simplement un avertissement de ne faire pas faire sa chose il est bien sûr bien de faire des rébellions contre un mauvais gouvernement il faut aussi l'oppression dont la forme la plus extrême peut justement amener justement une guerre civile mais la droite et l'intégration des droits de l'homme ne le veut pas dans un autre reportage de l'Union de l'UNESCO dans la violation des droits humains les possibles droits et ressources et des formes de résistance ils disent d'abord qu'il y a un certain consensus avec un respect de la reconnaissance du droit à pouvoir résister à l'oppression ça veut dire on peut donc se résister se défendre contre un régime qui vous oppresse les problèmes qui surgissent dès qu'il y a une question qui définit le contenu donc qu'on met en place qu'on définit le contenu de cette résistance là il n'y a pas de consensus donc celui qui fait donc la résistance veut dire justement qu'il faut définir des méthodes des possibilités où il y a des limites et également des objets qui voient quelles sont donc les limites et également les objectifs à la fin là il n'y a pas bien sûr de consensus dans les droits des êtres humains donc la déclaration des droits de l'homme donc le droit de pouvoir se faire une rébellion armée n'existe pas et ça il y a une étude très très détaillée de 2005 qui a été faite justement vous le voyez ici en bas je l'ai souligné elle dit justement il est très difficile de ne concluant que les perspectives d'une telle droit sont tout de même très faibles donc dans le sens du droit de la déclaration des droits de l'homme donc ça n'existe en fait pas le droit à une rébellion armée mais peut-être il y a un droit peut-être un droit moral de pouvoir se révéler de façon armée de la première ma question non il n'y en a pas moi aussi mais raison les Syriens avaient bien sûr un droit d'être contre Assad et maintenant je dis ils n'avaient pas le droit de faire une guerre civile donc très dure en guerre le manque d'une forme de gouvernement démocratique s'il y a beaucoup de faciles de gouvernement de régime démocratique que ce soit la Russie que ce soit l'Ukraine ils ont des caractéristiques très déficientes on ne peut pas contester que la Suisse l'Allemagne ou le Luxembourg sont effectivement des états démocratiques dans les autres pays ça se met en conviction alors vient maintenant mon argumentation de légitimation qui sont assez légitimes pour dire qu'il ne faut pas utiliser la violence pour faire de la résistance je dis qu'il y a des systèmes aussi possibles dans des systèmes qui ne sont pas démocratiques John Ross qui était un philosophe de droit qui est mort il y a quelques années qui l'a dit une fois il y a des pluralismes raisonnables dans une société dans l'intérieur d'une société et entre elles d'où la question quelles les deux conditions qui seulement le manque d'une forme démocratique est-ce que ça c'est le déterminant l'élément déterminant qui peut être amené d'une guerre civile et que ça justifie justement la mise en place d'une telle guerre civile une façon d'organiser d'une rébellion de façon violente elle doit être justifiée de deux façons à mon avis la première avec une en regardant le régime qui vous oppresse et on peut le faire contre directement contre les personnes qui personifient et donc faire rébellion mais ça doit également être justifié par rapport aux autres citoyens aussi par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord de faire cette rébellion et aussi sachant que ça peut être ils ont des familles ils ont des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas participer à une guerre civile qui a tout de même un risque de mort et de le rébelle qui va prendre des armes il ne doit pas seulement se justifier par rapport à Bachar Al-Sarsat mais par rapport à son voisin qui peut être à cinq enfants et qui dit moi je ne veux pas de guerre civile par rapport à Bachar il peut peut-être se justifier de façon assez facile par l'utilisation de la violence mais par rapport aux voisins est-ce que par exemple de ses cinq enfants le voisin va peut-être perdre trois de ses cinq enfants ça c'est ma question la première perspective par rapport au régime et celle de là là il y a quelque chose qui a déjoué par rapport à Bachar Al-Sarsat il y a une légitime différence collective et là ça serait difficile à argumenter par rapport à Bachar Al-Sarsat on pourrait peut-être argumenter comme ça mais j'ai quelques doutes par rapport à cela mais comment est-ce avec la légitimation par rapport à son voisin qui justement a ses cinq enfants donc pour moi les objectifs moraux est-ce que cela peut refuser donc le fait de faire une rébellion armée qui veut avoir une guerre civile veut en fait qu'il y ait une solidarité obligée de tous les autres aussi pour des personnes tierces pour les mêmes pour ses propres objectifs et ne veut pas justement partager ses objectifs et ses obligations parce que si le voisin dit je ne veux pas de guerre le rébelle tu dois être aussi solidaire avec moi avec mes objectifs que tu dois donc sacrifier trois de tes cinq enfants afin que nous puissions éliminer Bachar Al-Assad est-ce que ça c'est vraiment un argument qui vaut là comme moi ma réponse est non c'est le principe d'une telle solidarité obligée pour amener ses propres objectifs ça ne vient pas donc de la défense légitime défense donc c'est une question de principe d'obligation donc nous sommes dans une situation difficile et de tragique donc tu dois maintenant être en solidarité avec nous pour jusqu'à justement donc sacrifier tes propres enfants pour la cause c'est donc clair que les limites d'à partir de ce principe de cette obligation de solidarité sont très 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 fines ils ne peuvent pas se justifier que justement la façon de devoir faire des sacrifices de vie par rapport à des tierces ne peut pas être donc juste monsieur Robert Noosin qui était un philosophien a dit depuis 40 ans a dit dans son livre que justement dans un contexte similaire il a dit en regardant les personnes sa vie est la seule qu'il a il a une seule vie en fait et donc c'est pour ça qu'il ne doit pas être obligé d'être solidaires de devoir se sacrifier pour des objectifs d'autres ça c'est mon perspective de la perspective de ma philosophie de droit des mille des mille plus de femmes et enfants sont déjà péris justement dans cette guerre civile alors qu'est-ce qui justifie cela si j'applique ces principes que je viens de vous présenter sur la situation de la Syrie et j'applique justement dans cette guerre civile le régime d'Assad était un régime despotique dans lequel beaucoup de violations des droits de l'homme ont eu lieu on ne peut pas le faire pas aussi horrible qu'on peut les comprendre il était beaucoup plus ouvert que les régimes des Sotias ce que nous connaissons aujourd'hui sont interrôlées au Qatar et qui ont eu leur amour pour la démocratie en découverte mais seulement pour Syrie mais pas pour leur propre pays cet état des choses et qu'Assad est justement un best-pot est-ce que ça a justifié les Sérés de faire une façon de faire une disposition civile contre son gouvernement il peut aussi justifier contre l'appareil de répression d'Assad mais très loin de cette justification existe et tout de même il y a le développement d'une guerre civile sur tout le territoire et qui a déjà donc exigé la mort de 100 000 personnes je sais que la répression armée apporte des escalations on ne décide pas du jour au lendemain de faire une guerre civile ça se développe c'est souvent après il y a des conséquences des graves crimes qui se font le régime et donc également on applique aussi le régime aussi contre car avec le recours à la violence et donc de nouveau ça a fait aussi la révélation utilise les larmes justement pour faire passer ses objectifs donc Assad utilise en fait en otage ses citoyens mais la guerre civile également amène beaucoup d'autres conséquences très graves s'imaginer qu'on va mettre de côté justement justement ce régime despotique par justement le recours à une violence qui est celle du régime c'est tout de même très mis en question de ça on peut découler et là maintenant je regarde je ne regarde plus sur les citoyens syriens mais je regarde maintenant sur la politique du système de droit dans les trois grands pays comme les USA les Français et les Grande-Bretagne qui ont soutenu cette crainte civile contre qu'ils ont donc aussi fait que ça se développe ils ont tout de même amené ils ont tout de même une responsabilité morale très forte il y a on peut dire toutes les prises de position du côté des rébellions et donc armées a également n'été pas admise je crois que l'Occident et les Etats de l'Ouest ont une responsabilité très grave dans ce qui se passe actuellement vous avez peut-être peut-être l'Etat s'est-il vraiment inséré initié dans les affaires de justement de ce pays beaucoup de personnes ont justement exigé cette intervention militaire c'était écrit fin mars dans le New York Times c'était écrit qu'est-ce que ça va coter arms airlift de Syria vont donc se développer avec l'aide de la Syrie donc c'est ce qui était écrit justement dans l'article même même si avant l'administration d'abord aurait refusé toute publicité à donner à ne pas donner donc une aide qui ne tue pas aux rebelles donc la prise de position la mission de la Syrie a donc amené que les Etats-Unis ont aidé les arabes les alliés arabes à donc supporter cette guerre civile qui a utilisé les armes donc la ville le gouvernement américain était tout à fait conscient et d'accord de soutenir justement cette guerre civile qui a mené beaucoup de morts mais avec des livraisons d'armes après on les a donc les distribué grâce à la Syrie justement aux rébellions en Syrie et donc justement ça a fait que cette rébellion a pu être augmentée donc maintenant on se pose bien sûr la question la balance des conséquences et si maintenant on évalue justement par rapport aux objectifs qu'on avait et les résultats qu'on s'attendait qu'elle en peut et cette balance là aussi nous le savons une des grandes études qui ont été faites en ce qui concerne les chances d'une intervention militaire par rapport à un régime démocratique et ça s'appelait justement cette étude un succès catastrophique là nous avons effectivement en Syrie nous avons en Libye c'était le cas et c'est maintenant le cas en Syrie on en voit même pas la fin justement cette étude dit justement et ça s'est écrit justement dans le résumé les étrangers ont imposé un régime qui change et qui soutient justement la résistance et la guerre civile dans d'autres pays comme les Etats-Unis et d'autres démocraties avancées qui auraient fait qui voulaient justement une telle intervention et cette situation a justement amené justement les études justement soulignent ça le fait qu'il y a des guerres civiles qui font donc d'une guerre civile clandestine il y a une claire que les conséquences même dans les 20 prochaines années vont avoir même peu importe quand ce conflit va terminer la prochaine génération va encore souffrir justement des conséquences de ce conflit nous connaissons depuis longtemps un meilleur chemin c'est là pour justement amener des formes démocratiques à leur succès c'est le travail civil de résistance ça peut fonctionner les séries étaient justement à ce point que justement la façon de faire justement une résistance civile existait et que ça pouvait avoir une très très bonne chance pour un changement de la forme du gouvernement ici vous voyez encore une fois je vous le souligne encore une fois donc le fait de la position justement le mouvement opposition voulait utiliser des méthodes violentes parce que ces méthodes n'étaient eux ils avaient utilisées au contraire à des moyens non violents et que cela donc n'a pas été mis en place en conclusion ni pour l'intervention directe en Libye ni pour l'intervention indirecte en Syrie ont comme objectif de changer un régime despotique ou un système démocratique et cela ne se légitime en aucun cas sauf aussi bien dans la perspective normative dans le cadre de la droite ni dans l'éthique politique cette idée de l'intervention démocratique est complètement ratée et a refusé je souligne ce verdict par le fait qu'il n'y a aucune solution pratique à une telle intervention tous les jours à nouveau on voit de façon horrible ce qui se passe en Irak là nous l'avons vécu pour la première fois pour la comment c'est justement catastrophique ce succès cette intervention a eu comme conséquence et catastrophique l'Ouest de l'Est devrait donc prendre les objectifs cyniques de ces idées d'arrêter avec cela et devrait justement arrêter cette politique de la violence des dernières dix années merci beaucoup pour votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?